Voilà, merci à Hélène Leyer qui nous a quittés et nous accueillons sur ce sujet notamment Yacine Bellatar, l'humoriste qui est aussi animateur sur Radio Nova. Il nous rejoint, c'est notre deuxième témoin. Bonsoir Yacine Bellatar. Vous allez bien ? Figure et visage connu de l'humour français. C'est difficile de dire ça après l'imam Chalgoumi, mais c'est vrai que je fais de l'humour. Pourquoi dites-vous ça ? On n'a pas beaucoup de temps, mais je pense qu'en fait je vous ai écouté depuis tout à l'heure, merci déjà pour l'invitation, mais je pense que le 13 novembre a-t-on vraiment tiré les leçons ? Est-ce que vous comprenez que les leçons, c'est pas l'immigration, c'est pas la banlieue, c'est de la francophonie ? Les terroristes sont belges. Est-ce que vous allez inviter tous les Belges ? Est-ce que ça remet en question Tintin ? Je veux dire là je suis outré par ce que j'entends. Attendez, vous pensez que le contexte social, le contexte religieux n'ont aucune importance par exemple ? Non mais, que vous le vouliez ou non, il y a des musulmans en France. C'est incroyable, mais il s'avère que la plupart vivent bien le fait d'être français et musulmans. Il s'avère que ceux qui se font remarquer le font de manière sordide et extraordinaire. De là à jeter l'opprobre sur des millions de musulmans, c'est là que nous humoristes on vient pour caricaturer une caricature déjà très grande. L'imam Chalgoumi, je suis désolé que vous avez écrit un livre avec lui, je ne suis même pas sûr qu'il ait écrit. En Suisse, je peux témoigner qu'il a... Aujourd'hui, est-ce que l'imam Chalgoumi est français ? Pardon ? Est-ce que l'imam Chalgoumi est français ? Non ? Est-ce que les imams, est-ce que les gens que vous invitez sur votre plateau... L'imam Chalgoumi est franco-tunisien. Mais c'est très bien, moi je vous parle de français, quelque chose de non négociable. C'est quoi être français ? Enfin ça fait 10 ans qu'il vit en France, 15 ans... Non mais très bien, moi mon père ça fait 40 ans qu'il est en France, est-ce qu'il est autant français que moi ? Non. Moi je vous parle de la France, celle de Charles Trenet, la douce France de grandir en France, d'être né en France, de pleurer quand on perd une coupe du monde, d'être touché dans sa chair. Quand le Bataclan est arrivé, nous avons été touchés dans notre chair, nous Français. Vous nous enlevez ce deuil comme si on était complices. Moi je vous appelle pas quand un journaliste fait une mauvaise chronique pour vous dire qu'est-ce que vous en pensez. Attendez, attendez, alors mettons les choses à plat. Qui sur ce plateau a fait l'amalgame d'après vous entre les musulmans et les attentats ? Mais vous vous rendez compte qu'il est 19h30, que des millions de français sont devant leur télé et qu'on vient de faire un lien entre les migrants et l'islamisme ? Entre l'immigration et l'islamisme ? Mais c'est très grave. Mais vous croyez vraiment que les Syriens... Ça ne peut pas être une analyse ? Mais non, mais ce n'est pas une analyse à partir du moment où elle est erronée. Est-ce que vous croyez que des gens qui sont à Calais, qui sont remplis de boue, à qui on casse la gueule et qui veulent aller en Angleterre, en ont quelque chose à faire du Bataclan ? En même temps, Yassine Bellatar, des gens ont été troublés de voir qu'une partie des terroristes du 13 novembre a été passée par la Grèce et par les centres d'immigration en Grèce. Mais je vous dis que moi je suis le joueur à Molenbeek. Les frères Abdeslam, ils viennent de Molenbeek. Pas tous, bien sûr, mais il y en a aussi. Abdeslam vient de Molenbeek. Les meneurs, les leaders de cette atrocité ont un problème avec ce qu'on appelle leur pays. Aujourd'hui, c'est très facile de dire ils sont franco quelque chose. Quand on va voir un médecin, le médecin le plus compétent vous dit « quand vous avez le sida, je ne peux pas vous soigner ». On n'est pas en train de soigner un petit malaise. Ça fait 30 ans qu'on explique que les Français veulent à un moment être reconnus comme tels. pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un lien qui est fait ? Oui, par une espèce de Premier ministre sordide qui s'appelle Manuel Valls, que vous recevez, il y a 177 députés. C'est le seul que vous recevez. Les 566 autres, ils ont quelque chose à dire « Non mais laissez le badeur ». On peut être en désaccord sans être désobligeant. Il a une analyse, Manuel Valls. Mais quelle analyse ? Mais aujourd'hui, je vous donne un exemple. Balance ton porc. C'est quand même fou. Est-ce qu'un pervers a une origine ? Est-ce que Weinstein, est-ce que Ramadan ont une origine ou une religion ? Non, c'est juste des pervers. Depuis une quinzaine de jours, on nous explique que Tariq Ramadan serait plus pervers que les autres et que c'est lié à l'islam. Non, ce n'est pas lié à l'islam. C'est lié au fait qu'aujourd'hui, il y a des hommes, une certaine catégorie. Mais excusez-moi, on ne peut pas tout islamiser. Quand vous parlez « A-t-on vraiment tiré les leçons ? » Ça fait maintenant deux ans que sur vos plateaux télé, vous, David Pujadas comme d'autres, vous donnez la parole à des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ce que j'ai aimé avec votre sujet sur Chalgoumi, c'est que vous n'avez pas fait un plan large. Parce que, excusez-moi, j'ai une petite formation de journaliste. Le plan large, il aurait montré quoi ? Ils étaient 24. Ils étaient quelques dizaines, on l'a dit ? Non, non, ils étaient deux dizaines. Ce n'est pas la peine de le dire. Oui, c'est ce qu'on appelle un échec. C'est-à-dire que je pense pour un rassemblement de foot en salle, il y a plus de monde. Ce qu'on montre là, c'est que ces gens... Non, mais personne n'a dit le contraire. Moi, je vous dis, et je dis ça à toutes les personnes qui programment les émissions de télé, invitez des gens qui veulent renouer avec les valeurs de la France. N'invitez pas des pseudo-humoristes, des gens qui me prennent mon métier. Moi, je suis un humoriste, j'écris des blagues. Il y en a, ils le sont. Aujourd'hui, vous prenez Manuel Valls, vous prenez Caroline Forest, vous prenez le printemps républicain, vous prenez Mohamed Sifaoui qui vient tout le temps ici. C'est le débat. Caroline Forest, elle a une analyse. Manuel Valls, il a une analyse. Mais pourquoi leur analyse ? On ne peut pas être d'accord. Mais pourquoi leur analyse est plus intéressante ? On ne peut pas être d'accord. Mais sans les insulter. Mais est-ce que j'étais insultant ? Vous avez dit sordide. Mais sordide n'est pas une insulte, c'est un constat. Ce n'est pas spécialement pour toi. Je vous dis que des millions de Français qui payent à un moment leurs impôts... J'ai le maire de Grigny qui est en face de moi. Vous voulez poser la question sur le lien de banlieue ? Le 16 octobre, on était ensemble. Malheureusement, il a été tué par un événement encore plus tragique que ce dont tout vous parlez. Deux personnes qui n'avaient pas atteint leurs 30 années sont morts, tuées par un autre individu de Grigny. Ça, ça montre qu'il y a une génération qui n'est pas liée à l'islam, qui est liée à une violence, 35 ans. L'islamisme est une forme de rupture qu'on offre à la France, aux gens de banlieue. Moi, ma rupture, et je l'ai partagée avec Ross parce qu'on se connaît depuis bien longtemps, c'était quoi ? C'était la culture hip-hop. Avant, les rappeurs racontaient notre quotidien. On n'avait pas le droit d'exprimer notre colère d'une autre manière puisqu'ils le faisaient. Aujourd'hui, les rappeurs, Dieu merci, pour la plupart ont réussi, sont devenus des hommes d'affaires et on cherche le tumulte avec la France à travers un autre exutoire. Et il est légitime de s'interroger pourquoi avant ça se faisait via le rap, et pourquoi aujourd'hui, cette rupture se fait parfois, de façon heureusement ultra minoritaire. On n'a pas le volant. Alors, réaction à Yassine Belatar, les uns et les autres, Jean-Sébastien Ferjoux. Et puis, rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on approche de la fin. Je ne vois pas en quoi les gens... Enfin, il y a certainement des discours qui mettent en cause les musulmans en France, mais poser la question de l'islam ou de l'islamisme, ça n'est pas mettre en cause les musulmans. Il faut absolument distinguer des idées et des personnes. Ce n'est pas parce qu'on est d'une certaine confession ou libérale ou communiste ou je ne sais quoi que ça ne doit pas permettre, d'une part, de respecter les gens et, d'autre part, de critiquer les idées. Et je ne comprends absolument pas cette idée-là parce que vous entretenez l'idée, justement, vous dressez les uns contre les autres. Il n'y a pas du tout arrêté. Atlantico, ne parlez pas de respect, s'il vous plaît. C'est vous qui avez pris... Mais moi, je vous respecte. C'est vous qui l'a fait passer pour une espèce de pauvre auteur de film porno. Arrêtez de mettre de l'irrespect. Non, pardon, c'était L'Express qui avait révélé qu'elle était... C'est vous qui avez fait avec Atlantico. Atlantico ne repose que sur une colonne, celle de l'islamophobie. Arrêtez de me dire ça. C'est plus, c'est moins cher d'abonner au FN qu'à Atlantico. Non, non, non. Non, mais c'est là-dedans. C'est parfaitement un déjeuner personnel. Non, mais juste, pardon, parce que c'est important, je trouve que rien que l'emploi du mot islamophobie est déjà extrêmement contestable. Pour plusieurs raisons... Pardon, je voudrais juste aller au bout. C'est grave, vous invitez à la fin du débat, on parle 13 novembre... Non, mais pourquoi islamophobie ? Pourquoi l'islamophobie, c'est aussi un regard ? C'est aussi un regard. En plus, vous l'érigez en juge. Mais arrêtez de me choquer. Et vous voyez que moi-même, je le questionne, il a une analyse, il a lui aussi un regard. Mais il a le droit d'avoir son analyse et moi je la respecte. En revanche, je ne tolère pas l'emploi du mot islamophobie, ni concernant Atlantico, ni concernant quiconque, parce que vous ne pouvez pas... Par qui ça a été inventé, l'islamophobie ? Par les organisations islamiques internationales qui notamment visent à implanter l'islam dans des pays où ça n'est pas encore... Qui visent à faire reconnaître le droit de blasphème. Mais ça existe, ça vous déplaît, mais ça existe. Mais non, mais arrêtez ! Ça ne met pas la personne que vous êtes, quel que soit vos origines. Laissez le terminer, laissez le terminer. L'islamophobie, c'est délégitimer tout débat. Parce que c'est considéré le racisme. C'est mettre... Pas du tout. C'est mettre sous la même poche le racisme. Jean-Sébastien Perjou, je voudrais qu'on entende Philippe Rioux, à vous aussi, j'ai envie d'entendre votre réaction. Très rapidement, c'est la fin. J'ai envie de dire Union Nationale pour construire la République du XXIe siècle. C'est ça que nous devons faire, nous les adultes, pour nos enfants. Parce que si nous ne le faisons pas maintenant, ça sera pire dans 10 ou 15 ans. Et donc, je souhaiterais qu'on passe du temps collectivement. Et c'est le message qu'on a fait passer au Président de la République tout à l'heure. Nous pouvons encore le faire. Nous avons des solutions. Il y a des gens dans les villes, dans les quartiers, il y a des philosophes. Il y a plein de bonnes volontés dans ce pays. Donc, rassemblons-nous sur un minimum commun. Sur la citoyenneté. Je n'ai pas envie d'appeler au Conseil National de la Résistance, mais presque. Sur la citoyenneté. On a su, dans l'histoire de la France, faire cela. C'est possible de le faire. Merci beaucoup à vous cinq. Et ça passe aussi par l'échange. Ça passe aussi par des regards différents.